Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Sensei Awakening, Night of the Zodiac. Alors, ce midi on va se refaire une petite session PVP ensemble, environ 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est parti ! Pour information, c'est possible qu'on ait une petite news de mise à jour cet après-midi, puisque comme vous le savez, la bannière se termine demain matin à 6h, puisqu'ils n'ont toujours pas réglé le problème du décalage horaire, donc c'était 107-5h, mais c'est 6h pour nous. Et on va devoir découvrir quelle sera la bannière de demain, est-ce Jiminy Cannon, est-ce Hypnos en avance, c'est-à-dire qu'en gros ils nous le laisseraient pendant 2 semaines plus, samedi, dimanche, lundi, mardi. C'est à voir, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend, mais on va le découvrir. Donc si c'est le cas, s'ils font vraiment une news, je ferai une petite vidéo sur le sujet. Pour information, j'en profite aussi que nous recrutons sur le serveur E1 Pegasus dans la Légion Saint, donc c'est moi le responsable principal de la Légion. Donc n'hésitez pas à postuler, à m'envoyer un petit MP in-game, ou alors à venir sur notre Discord. Ça met toujours un petit peu de temps à trouver à chaque fois en début de session. Alors je vais mettre un petit peu de son du jeu. Ah et on trouve, ça tombe bien. Alors on va voir les compos. Composition assez standard. On va retirer Athéna. Donc ici, on va remplacer par Kiki. Alors est-ce que je laisse Minos ou pas ? On va laisser Minos pour faire un essai. On va essayer de la jouer comme ça. Donc là, mon adversaire qui cache chez Ryu, j'essaie parce qu'il a peur que je le prenne avec mon Minos. Bon, premier tour, l'objectif, on va essayer de faire très mal. On va essayer de se débarrasser du Milo. Peut-être un peu ambitieux avec une protection de Shenades. Ouais. Bon, on a déclenché au moins la Dandragon. De toute manière, donc son Doko ne pourra rien faire. Il veut déclencher, donc il ne va pas faire le double tour avec Milo. Donc on peut se permettre de prendre le contrôle du Mew. Donc là, je détaillerai, je regarde vraiment en fonction de l'énergie, qu'est-ce qu'il compte faire. Vu qu'il veut cacher son Shiryu GC, c'est qu'il veut faire le bouclier. S'il fait le bouclier, c'est qu'il ne va pas doubler le tour du Milo. Et donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien de prendre le contrôle du Milo puisqu'il ne va pas faire de dégâts. Il ne va taper qu'une seule fois. On va mettre un filament sur son Shiryu GC pour la suite de la game. Et là, on va forcer l'évolution du Mew pour lui faire perdre des points de vie, tout simplement. Donc là, on va de nouveau protéger Shura. Donc là, Shura qui va pouvoir faire très très mal ce tour-ci. Et on va le faire carrément taper deux fois avec sa lame sacrée. On va tuer le Milo. Essayez. Ça n'a pas suffi. On va y retourner un deuxième coup. On va protéger Shun GC au cas où. Problème de synchronisation. Je ne sais pas si on va filmer ça. Bon, en tout cas, c'est à mon adversaire de jouer. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, s'il y a un souci de connexion ou pas. Moi, en tout cas, j'ai eu une légère reconnexion, mais ça va. Et on dirait qu'il y a un mode auto qui s'est activé. Alors, ce qu'on va faire, petite astuce. Quand il y a un problème de connexion, on désactive les données et on les réactive. Souvent, ça peut résoudre un problème en pleine partie. Là, on dirait qu'il y a un problème en pleine partie. On dirait que la partie a complètement bugué. On voit bien même le chrono en haut qui se met à buguer et qui tourne et qui tourne. C'est vraiment étrange. J'ai l'impression que je vais être obligé de faire reddition et de relancer une partie. Là, vous voyez le compteur qui bug totalement. Là, il se passe n'importe quoi. On va quitter. La partie qui était pourtant très très... Enfin, que je devais gagner. Mais voilà, bug de connexion en Galactique Duel, ça fait partie des bugs que doit corriger Tencent. Tencent, c'est vraiment dommage. Parce que du coup, on perd des étoiles bêtement. Et surtout qu'à tout niveau, il est difficile de monter. Et donc, de sacrifier des points comme ça, c'est vraiment dommage. Surtout que là, la partie, je devais la gagner. Bon, tant pis. On va espérer que ça ne recommencera pas sur la prochaine. Donc, n'oubliez pas, c'est normalement Hypnose qui sort mercredi prochain. Donc, même s'il sort en surprise des deux mains, essayez de vous préparer. Hypnose, c'est un personnage qui se joue avec de l'attaque physique. Donc, essayez de préparer des pierretés ou des gouttes de feu. Des feux de cristal. Ou alors des nouvelles lunes, comme vous le souhaitez. Parce que c'est un personnage qui se joue très rapidement. En légendaire, je conseille soit Décélérateur. Alors, le deuxième légendaire, qu'est-ce que c'est ? Il me semble que c'est Oudan de Dragon. C'est Décélérateur ou Oudan de Dragon. Et en bas, vous mettez ce que vous voulez en fonction des substats que vous avez. En attaque P et en vitesse. Alors, la phase de bannissement. Mon adversaire joue Orphée. Avec Luna. Qui va protéger ensuite avec Shun Décélérateur. On va retirer Athéna. Il me retire Athéna aussi. Je vais rester dans cette compo-là. Il y a moyen de faire quelque chose avec Minos. On voit bien que quand on bat Athéna, ils veulent souvent ne pas la remplacer par Tiki. On va faire même des luttes tourques à chaque fois. On va essayer de tuer un personnage. Donc là, on va prendre le contrôle du Shura. On va lui faire utiliser son énergie sur mon propre Shura. 1-4-1-4, le Shura de mon adversaire. Alors, est-ce que son Shun G7 est en don de dragon ? Oui. On va reprotéger Shura. Et on va lui redonner le double tour. On va essayer de se débarrasser du Milo. Et on va protéger Shun G7 contre les dégâts de Minos à la fin du tour. Donc là, on va attaquer. Je fais un coup blanc parce que je veux réutiliser le shop de Minos. Voilà, donc le Milo qui tombe. Shura qui fait vraiment très mal. Donc là, on voit qu'il a doublé le tour de son Shura pour récupérer le contrôle. Et on va le reprendre. Et on va lui faire deux attaques. Et on va essayer de tuer le Shun Hades. Et ça a suffi. Donc là, normalement, il va attaquer mon Shun. Non. On va reprotéger Shura, comme d'habitude. Alors, encore une fois, là, on va simplement essayer de retirer de la protection de Shiryu G7 le Shun. Et on va tuer le Mew. On reprend le contrôle du Shura. Et on le fait attaquer. On reprend le contrôle du Shun Hades. On reprend le contrôle du Shun Hades. On continue de protéger Shura au maximum. Je vais mettre qu'un coup blanc d'abord. Parce que j'ai envie que mon Minos chope son Shiryu G7 pour l'empêcher de se régénérer, par exemple. Bon, maintenant, il faut essayer de faire tomber son Shiryu G7. Ce qui n'est pas une chose aisée, mine de rien, en fin de partie. On va compter sur Shura. Et voilà. Shura qui avait 10 stacks, donc ça a fait vraiment très très mal. On récupère l'étoile qu'on avait perdue juste avant à cause de la déconnexion. Pensez bien à essayer de faire vos 3 games de GD par jour. Là, j'en suis déjà à 2. Vous voyez, on récupère le petit coffre en bas, ça fait du diamant. Dans le coffre à droite, sachez qu'on peut quand même obtenir une étoile, si on a de la chance à l'intérieur. Est-ce que ça joue derrière moi ? Non, ça ne joue pas. Il y en inter-server non plus. Il y a Dragon qui n'arrête pas de monter, aussi. De toute manière, le nombre d'étoiles, après avoir atteint le rang légendaire, ne change rien en fin de saison. Puisque à la saison suivante, on redémarre tous Platine 2. Tous les joueurs légendaires redémarrent Platine 2. Qu'on ait une étoile ou qu'on en ait 150. La saison suivante, c'est une étoile ou qu'on en ait 150. La recherche, la recherche. La recherche. Donc là, on revoit bien la fameuse compo avec le Saga RC, le Shun GC, etc. Composition dangereuse. Que je n'ai pas forcément envie d'affronter, d'ailleurs. Mais bon, on va essayer quand même. On va ban Athéna. Alors, il m'a ban Shun GC. Déjà, on va remettre Athéna. Ce ban de Shun GC m'ennuie un peu. Du coup, en termes de protection, pour Shura, ça va être un peu limite. Du coup, on va mettre Shiryu. Et au cas où on a des mauvaises surprises en début de partie, on pourrait peut-être mettre une prêtresse noire. On va essayer comme ça. Utiser la prêtresse noire peut le forcer à ne pas avoir assez d'énergie pour faire ce qu'il souhaite. Voilà, et comme on voit, la prêtresse noire est une bonne idée. Puisque je peux lui empêcher de faire un double tour avec sa Luna. Et c'est ce qu'on va faire. Donc là, la clé, c'est qu'il faut se débarrasser le plus vite possible du Saga. Mais de toute façon, ça ne sert à rien. Donc là, on va essayer de lui tomber des personnages le plus rapidement possible. Il faut lui tuer sa Luna. Alors, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va protéger Shura. Je n'ai pas vraiment qu'il se fasse OS par une Galaxian Explosion. Et on va tuer la Luna. Tuer la Luna, ça va me permettre de silence le Shun. Qui va donc ne pas pouvoir mettre sa protection sur Saga. Et donc, Saga pourra faire certes une Galaxian Explosion, mais il mourra contre mon Shura. Sauf si mon adversaire met son Shun GC sous Aphrodite, ce qu'il a très bien fait. Donc là, quoi qu'il arrive, je vais manger une Galaxian Explosion. Ce qu'on va faire, déjà, c'est essayer de... de mettre la protection de Shiryu GC. Comment est monté son Saga ? 1, 2, 1, 5, avec plus 7500. Normalement, je pense que j'ai un... Ah, la Tres Noir qui survit, très bien. Là, on va faire un coup simple. On va essayer de tomber son Yoga. Voilà. On met la protection. Et on va mettre une marque sur la prêtresse, puisque je pense qu'en transformant... C'est l'attaque automatique qui est partie dessus. Et donc, c'est l'attaque automatique. Ah le Saga qui fait tellement mal Donc là avec Shura On va essayer de faire un maximum de dégâts On va tuer le Mew On va essayer de tuer son Shun Qu'a la dent de dragon à proc On va essayer de ralentir son Saga On va voir si ça va suffire Ça suffit mais je pense pas que ça va tuer Non Il y a un Saga qui fait mal La partie est tout de même gagnée Mais vous voyez la puissance quand même d'un Saga Et c'était un membre de ma propre légion Saint-Nim Qui a très très bien joué Rien à dire On va encore faire une petite dernière partie On va essayer de monter à 130 étoiles du coup Là je sais que Nîmes il a dû m'envoyer un petit message en MP dans la légion On va essayer de m'envoyer un petit message en MP dans la légion Sous-titrage ST' 501 Alors, voyons les compos Luna, Sun Ok On va quand même banne Athena Parce que, voilà, je le sens Alors, on banne Shura On va faire une petite game avec la team Freeze On va essayer de gagner avec J'aime bien Sun GC dans cette compo On va partir là-dessus Mon adversaire a retiré Shun Ça m'arrange Mais il a quand même toute son équipe Qui est plus rapide que la mienne Oh, quelle horreur On voit que ça fait mal 1-5-5-2, d'accord 1-5-1-4 1-5-2-3 3-5-5-5 Et le Shun 1-3-5-5 C'est du lourd quand même l'adversaire là Bon Déjà, on va protéger Ayolia On va quand même doubler le tour de Yoga Pour le protéger Enfin, pour le libérer, pardon De Minos On va utiliser l'énergie, en fait Pour qu'il ne puisse pas utiliser une poussière de diamant Comme il aimerait le faire À la partie qui est mal engagée Avec un Minos aussi rapide Ça va être compliqué Mon adversaire a clairement l'avantage sur la composition Le problème, c'est qu'au prochain tour Il va prendre le contrôle de mon Camus Et faire une exécution de l'aurore Du coup, je vais essayer de cacher Camus quand même Son Pog qui assiste vraiment à tous les coups Là, on va prendre le dragon qui se déclenche Alors, on va protéger Yoga On va faire un double tour Camus Et on va essayer de lui geler Son Hypnos Mais Enfin, pardon Son Minos Et non Ça passe pas Là, cette dernière game Qui se passe pas bien du tout pour moi Vraiment pas bien Ouais, là, la game est terminée On va dire GG C'était Bah, c'était Dragon On va s'arrêter là Donc, pour cette petite session De 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 Donc, si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser en commentaire Si vous voulez des informations N'hésitez pas non plus Je vous souhaite à tous une bonne après-midi Et peut-être à tout à l'heure Donc, pour l'annonce de la bannière de demain Si jamais il y en a une Donc, lâchez rien Battez-vous Et à la prochaine Ciao Ciao